Dear Bradley Sans limite, ça pourrait vouloir dire être capable de tout et de n'importe quoi, prêt à tout et à n'importe quoi, mais vous, c'est plutôt l'inverse. Comme si pas à pas, de film en film, vous repoussiez une de vos limites après l'autre pour élargir votre horizon d'acteur et forger par le feu de certains personnages votre destin. Mais commençons par le début. D'abord, il y avait la limite de votre beauté. Ça aurait pu m'aveugler, mais non, pour une fois, votre beauté ne m'a pas gênée. Parce que je ne la vois pas. Parce que ce n'est pas là-dessus que vous jouez, jamais, et souvent même vous la maltraitez. Ritchie DiMasso, FBI, nice to meet you. Emmanuel Levina s'écrit, c'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure façon de rencontrer autrui, c'est de ne même pas remarquer la couleur de ses yeux. Eh bien vous, quand je vous regarde, je ne vois pas du tout vos yeux bleus. Et pourtant, on pourrait s'y noyer. Avec plaisir en plus. Mais non, ce que je vois quand vous jouez, c'est souvent un type ordinaire ou glaçant. Je ne suis pas un homme mauvais, mais dans certaines situations, j'ai besoin de me demander ce que c'est un homme mauvais. Parfois même un peu fou. Je veux dire, le monde est assez difficile comme ça, les gars. C'est assez difficile comme ça. Il ne peut pas quelqu'un dire, hey, let's be positive, let's have a good ending to the story ? Et bon, c'est vrai que même avec un sac poubelle et un jogging, les filles vous courent encore après. Mais vous savez très bien leur résister. Est-ce que vous savez mieux faire encore ? Je trouve, c'est leur CD. Pas du premier coup, parce que vous êtes souvent un type traumatisé, trompé, blessé, désenchanté. Et il faut parfois tout un film, mais un film c'est rien. Parfois dans la vie, il faut des années, pour que vous vous décidiez à réessayer encore. Et vous faites parfaitement l'homme qui se laisse sauver. Et on s'identifie à vous, pas du tout à la fille. Et on voudrait, nous aussi, être sauvés. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Revenons à nos limites. Et celle qui vous donne tout votre charme, c'est celle de l'autodérision. Et ça, vous la repoussez haut la main. Il y a aussi la limite qu'on pourrait appeler domestique. Et vous voir faire la cuisine, c'est quand même irrésistible. Surtout quand, en plus, vous repoussez la limite linguistique. C'est pas parfait, tu la jettes. Je m'en fous, leur. Mais la limite la plus résistante que vous avez réussi à repousser, comme acteur, pour moi, c'est celle-là. Si j'avais su qu'un jour, je tomberais sous le charme d'un GI, que je comprendrais de l'intérieur ce qui peut pousser un homme à partir au combat, à accepter d'obéir aux ordres aveuglément, par conviction qu'il y a d'un côté le bien et de l'autre le mal, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant, grâce à vous, filmé par Clint Eastwood, on comprend le mélange d'innocence et d'animalité du personnage d'American Sniper, et on comprend comment l'armée en use, et en abuse, et on s'identifie à vous, et c'est ça votre force, de nous faire adhérer. Nous, on est comme vous, obstinés, butés, d'une seule pièce, on souffre avec vous, on sent comme vous. Et grâce à ça, on comprend ce que le film analyse, les systèmes, la guerre, le patriotisme, l'amour, le dilemme d'un homme qui veut protéger le monde au-delà de sa famille, d'un homme que sa femme ne comprend pas et n'admire pas, d'un homme en qui se joue une guerre intime, et l'on sent presque sans le voir, son champ de bataille intérieur. La rencontre entre vous et Eastwood semble presque filiale, et vous incarnez parfaitement un de ses thèmes favoris, qu'est-ce que le courage, de quoi est-il fait ? Je ne veux pas croire dans ce que nous faisons ici. Il y a des vêtements ici, nous l'avons vu. Oui, il y a des vêtements partout. Vous voulez que ces m********* viennent à San Diego ou à New York ? Nous nous protèguons plus que ce dure. Ok, allons-y tu m*********. Et ce qui est très fort, je trouve, c'est que justement dans ce film, vous ne faites presque rien. Vous êtes, c'est tout. Votre corps est hypertrophié, et de votre visage il ne reste presque plus que les yeux. Mais c'est peut-être là, au fond, que tout se passe, et c'est en voyant et revoyant ce film, et en vous regardant attentivement vous, que j'ai compris qu'un acteur, et donc une personne, au fond, c'était avant tout des yeux. C'est là, comme dans un puits, qu'on peut voir s'il y a un fond de la sincérité, de la peur, de la lâcheté, du courage, ou simplement de l'humanité. Ça paraît la base, le minimum, faire voir l'humanité d'un personnage, le montrer être humain. Vous travaillez là-dessus. L'humanité. Le doute. La blessure. Et toujours et encore le courage, justement, on y revient. C'est dans A Star Is Born que j'ai vu avec précision ce que j'aimais exactement chez vous. C'est ce qui fait de ma lettre non pas une lettre de midinette, mais une lettre de vraie admiratrice. Parce qu'au lieu d'être la grosse machine qu'il aurait pu être, le prétexte à un égocentrisme de plus, un remake inutile, votre film est beau comme un premier film, absolument sincère, avec des vrais plans, pensées, une vraie mise en scène, et on vous sent, vous, derrière le thème, à nu, mais discret derrière des idées de scènes, de personnages, la description de leurs obsessions, de leurs trahisons, de leurs chutes, et on sent que vous connaissez la musique, on sent votre plaisir à jouer ce mélange de blues et de country, votre plaisir à vous donner le mauvais rôle, celui d'un type qui se fuit, plus fils et frère que vraiment homme, celui d'un amoureux malheureux, blessé à mort quand son amour lui échappe, et les regards, encore et toujours les regards. Celui que vous portez sur Lady Gaga, que vous débarrassez d'un coup de pas mal de ses masques, est pour moi un vrai regard de réalisateur, précis, pensé, généreux. Tu as made? Tu as il yRO du Gonna comme ? Est-ce que vous avez dit ? C'est parti pour tout m'ammer ? Très tu l' stem? Dat tu... Ce que ça va ? C'est moi ? Et je vous trouve courageux Pas seulement dans les films Mais aussi dans la vie D'avoir pris le risque de rejouer votre titre En passant de l'autre côté de la caméra Et c'est donc ça que j'aime chez vous Le courage, votre façon de vous tracer un chemin Avec ténacité, de vous construire En prenant des risques, un destin En n'étant pas passif, en cherchant En profondeur, loin De plus en plus loin, sous la surface Sous-titres par Jérémy Diaz On a tie to save a bitch, C.A.P.E. Feeling like E.T. Flying out of the headie, fucking on shorty She badder, cash will come when I add it I mean I'm better than better, maybe I'm lyin' I'm sadder than most of y'all with the money Ain't a free nigga, what is money really worth If it ain't love? I'ma find a perfect balance, it's gonna take time I heard shorty still in love through the grapevine I heard shorty still in love through the grapevine Still shorty in love through the grapevine It's a little bit of weed with a little bit of cash With a little bit of this, with a little bit of that We gon' be all, we gon' be all We gon' be all, we gon' be all Mix a little bit of weed with a little bit of cash With a little bit of this, with a little bit of that We gon' be all, we gon' be all Aight, we gon' be all, we gon' be all Mix a little bit of weed with a little bit of cash With a little bit of this, with a little bit of that We gon' be all, we gon' be all We gon' be all, we gon' be all We gon' be all, bitch a little bit of weed With a little bit of cash With a little bit of...